Je suis Sophie-Claude Miller, membre de la Première Nation Cree de Waswanipi dans la baie de James, soit EUSC. J'ai l'immense privilège d'animer le tout premier bulletin de nouvelles autochtones francophones au monde. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Au cours des premières émissions, nous allons vous présenter les portraits des nations autochtones au Québec. Débutons tout de suite avec le profil de la nation Huron-Wendat. Le peuple Huron-Wendat a une seule communauté et c'est celle de Wendaking, aux abords de la ville de Québec. Ils sont très attachés à leur territoire qui leur a permis de prospérer depuis des centaines d'années. Notre territoire, c'est le Niwantio. On est ici, on a toujours été ici depuis les millénaires. On a une histoire guerrière, on a une histoire diplomatique, on a une histoire de commerce. De par leur connaissance poussée des ressources les entourant, les Wendat ont toujours fait affaire avec les non-autochtones depuis leur arrivée sur le continent et ont continué de s'ajuster aux besoins du marché. On a toujours été au contact des Français, bien sûr, mais il est obligé à nous autres, il fallait qu'ils venaient chercher ici du manger, des herbes, des médecines, des vêtements, des mocassins. Alors on s'est fait une industrie très, très inflorissante. Les mocassins de Wendake sont aujourd'hui vendus partout dans le monde. Il y a aussi une activité touristique importante dans cette communauté toujours prête à accueillir les touristes de partout au monde pour partager leur culture et leur histoire. Ils n'ont pas toujours été traités avec respect, mais leur résilience est notoire. Les Français nous ont appelé Huron. C'était un terme péjoratif à l'époque. On l'a gardé. On en a fait un nom prestigieux et puis on le garde. Les nouveaux arrivants non autochtones emmenaient des opportunités commerciales avec eux. Mais malheureusement, ils emmenaient aussi plusieurs maladies auxquelles les Huron-Wendat n'avaient jamais été en contact et cela les mena presque à leur extinction. On a accueilli Jacques Cartier ici. On a vécu des grandes épidémies, la grande épidémie de la vallée du Saint-Laurent. On a vu Hochalaga, on a vu Sadacorne, on a vu toutes nos grandes villes ici sur le long du fleuve mourir. Notre monde mourir en même temps. Quand Cartier est arrivé, au départ de Champlain en 1738, donc dans 100 ans, il reste un dixième de nos populations encore vivantes par les épidémies. Il est important pour le grand chef Sioui de mettre les pendules à l'heure, sans jamais tomber dans la victimisation. C'est ça, c'est ça notre histoire. On est un peuple qui refuse toute forme de victimisation et puis on a une histoire. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook au Les Algonquins du Québec sont à exorciser les traumatismes vécus durant l'époque des pensionnats autochtones. En confrontant le passé, ils espèrent améliorer leur avenir. Un reportage de Tom Fennero. À première vue, ce champ n'a rien de bien particulier. Mais la végétation n'a pas encore complètement effacé les vestiges de pensionnats de ces marques de Figuerie. On pourrait dire que ces vestiges continuent de hanter nombre de ces survivants. J'ai passé ici pendant huit ans. Huit ans de la tristesse. Huit ans aussi de maladie même. Jeunette Brasso est à l'origine de cette initiative qui a poussé plus d'une douzaine de survivants et de nombreux proches à revenir sur ces lieux. Tout a commencé en 2018, lorsqu'un serpent s'est invité dans un rêve de la résidence Anishinaabe. Parce que cet animal-là m'a donné un message. Il m'a donné un message qu'on doit purifier la place. Comme explique Mme Brasso, la signification de ses rêves ne s'est pas immédiatement révélée. Ce n'est qu'après avoir consulté d'autres membres de sa communauté qu'elle a pu comprendre le sens de cette apparition. Il enlève sa vieille proue. Mais nous autres aussi, on doit enlever ça. Situé à près de 600 kilomètres au nord-ouest de Montréal, le pensionnat de Saint-Marc-de-Figuerie a été exploité de 1955 à 1973. Des centaines d'élèves, surtout d'origine à Gankine et à Técémique, ont été séparés de leur famille et amenés ici, et ont été victimes de ces abus trop souvent relatés. En 1996, un prêtre ayant travaillé au pensionnat a été reconnu coupable d'agressions sexuelles à l'endroit de six minaires. C'est vrai. Ça nous a déchiré le pensionnat. Il ne faut pas vouloir. Il faut juste laisser en arrière. Le fils de Mme Brasso, Geoffrey Papati, a dirigé les multiples activités d'apaisement organisées sur place. Même si, pendant de nombreuses années, il s'est tenu à l'accord de cet endroit. Bien que Geoffrey Papati n'a jamais résidé au pensionnat, il croit qu'indirectement, il fait aussi partie de ses victimes. Lors d'une allocution émouvante, il a tenu à dire à ses parents qu'il leur perdonnait pour leur tort subi durant sa jeunesse. Et qu'il perdonnait aussi un autre membre qui n'a pas été nommé de sa communauté. Je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. J'ai vécu des incestes par rapport à un ex-surveillement suspensionnant qui est décédé aujourd'hui. Mais j'ai réussi quand même à me pardonner et à pardonner lui, la personne. Comme nombre de personnes réunies ici, Geoffrey Papati et Jeanette Brasso sont des membres de la nation Anishinaabé de l'Aximon, voisine de l'ancien pensionnat. La communauté de 1800 personnes fait face depuis longtemps à des problèmes de dépendance et pauvreté. Un des événements les plus tragiques est revenu au début de 2016, lorsque le policier Thierry Leroux a été abattu par un membre de la communauté qui s'est ensuite enlevé la vie. Moins de deux mois plus tard, un autre membre était tué lors d'une violente altercation avec les forces de l'Ordre. Mais aujourd'hui, l'espoir semble vouloir renaître à l'Aximon. On est haï construire une toute première station d'assence. Une partie de Balmol contre une équipe de personnalités locales a attiré les foules. Que importe le défi à relever, on s'en se place un véritable esprit communautaire. Pour Jeannette Blasot, le fait de discuter du passé facilitait à l'heure de processer ses guérisons au maximum. Aujourd'hui, j'ai affronté la réalité. J'ai affronté aussi ma petite fille intérieure qui avait toujours peur. La petite fille aussi qui avait peur de partager ce qu'elle avait à partager de ses émotions. Aujourd'hui, je me sens libre. C'est l'heure de notre première pause commerciale. On vous retrouve dans quelques minutes pour d'autres nouvelles nationales. En réaction aux conclusions du commissaire à l'éthique Mario Dion, relativement au scandale de SNC-Lavalin, une réunion d'urgence a été convoquée. Son rapport constate une violation de la loi sur les conflits d'intérêts de la part du premier ministre Justin Trudeau, alors qu'il aurait fait pression sur l'ex-procureur général Jody Wilson-Raybould pour qu'elle approuve un accord de poursuite suspendu avec le géant de l'ingénierie. La semaine dernière, le premier ministre a signifié son désaccord face à ses conclusions. Les députés libéraux siégeant au comité de l'éthique ont rejeté une motion qui aurait permis au commissaire à l'éthique de témoigner. Le règlement concernant les externats indiens a surmonté son dernier obstacle. Le juge de paie Michael Fellin donne son approbation finale à l'entente de plusieurs milliards de dollars. La ministre des Relations couronne autochtone, Carolyn Bennett, avait annoncé l'entente en mars dernier. L'entente permettra de verser aux survivants entre 10 et 200 000 $ pour les sévices et les abus sexuels et physiques subis dans les externats. On ne prévoit pas que ces paiements soient disponibles avant des mois. Lors d'un rassemblement dans la pinette de Gunnastogge, les représentants de la Maison-Longue, considérés comme les sages de la communauté, ont réclamé l'intervention du gouvernement fédéral afin de mettre fin à la fraude immobilière et au développement illégal. À titre de porte-parole des membres de la Maison-Longue, l'activiste Hélène Gabriel a indiqué qu'il donnait 10 jours au premier ministre Trudeau pour qu'il fasse suite à leur demande. Celle-ci est en conformité avec les obligations territoriales stipulées dans la Grande loi de la paix, la Constitution des nations iroquoises. Madame Gabriel souligne que l'inaction du gouvernement viole leurs droits territoriaux et humains fondamentaux inscrits dans la Constitution canadienne. Le fait qu'il continue d'esquiver le problème, dit-elle, cause grand tort à l'ensemble de la communauté de Gunnastogge. Les Rodinousses Hague de Gunnastogge invitent le gouvernement du Canada à une rencontre visant à trouver des solutions aux différends qui durent depuis des siècles concernant notre territoire ancestrale. Nous cherchons à calabrer avec le gouvernement afin de préserver et de protéger les techniciens en honte, la terre-mer, pour le grand bonheur des générations actuelles et futures. Les autorités qui sont à dégager l'éboulement ayant lieu le long de la rivière Fraser en Colombie-Britannique indiquent qu'elles ne savent pas combien de temps sera nécessaire pour achever l'opération de sauvetage des saumons en frais. L'énorme amas de roches bloque actuellement le passage aux centaines de milliers de saumons qui tentent de migrer vers leur lieu de reproduction. L'événement s'est produit en juin dans une zone appelée Big Bar. L'amas mesure plus de 5 mètres de haut. Les équipes déplacent des roches et des blocs à l'aide de béliers hydrauliques et d'explosifs déflagrants dans le but de créer un passage pour les saumons. D'autres équipes ont procédé à l'héliportage d'environ 26 000 poissons. On espère également pouvoir utiliser des camions dans les prochains jours pour exécuter cette même tâche de transport. Cela dit, encore plus de saumons devraient arriver ce mois-ci. La dernière pause avant notre segment entrevue est arrivée. Au retour, notre toute première invitée, une pionnière des Nouvelles autochtones au Québec à APTN, Mme Danielle Rochette sera avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir la journaliste nouvellement retraitée des National News d'APTN, celle qui a rêvé de nouvelles nationales francophones à APTN depuis plusieurs années, Danielle Rochette. Mais avant de discuter avec elle, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec son travail à APTN, voici un court montage qui le résume bien. Danielle Rochette pour APTN, Montréal. En 2004, Danielle Rochette s'est jointe à l'équipe de National News d'APTN à titre de correspondante du Québec. Elle a depuis voyagé partout à l'échelle de la province, et ce, à de nombreuses reprises. Depuis ses premiers jours, lorsqu'elle a couvert les barrages routiers algonquins liés à l'abattage d'arbres sur leur territoire, jusqu'aux vives manifestations du printemps 2009, quand le peuple mohawk d'Akousasne a forcé le départ de l'Agence des services frontaliers du Canada de son territoire. Danielle a passé beaucoup de temps sur les lignes de front. Ça, c'est de la brutalité policière. Sa couverture de l'incroyable cas de brutalité policière dans la communauté d'Inamenshipu est l'une de ses histoires les plus connues. En 2016, elle était également sur place avec la nation Anishinaabe du lac Simon, lorsqu'un policier a tragiquement été abattu par un membre de la communauté, qui s'est ensuite enlevé la vie. Sa représentation d'une petite communauté qui tente de se rétablir d'un événement aussi violent est l'un de ses travaux les plus touchants. En 2011, elle était présente à l'élection du député Cri Roméo Saganach, membre du parti du NPD, durant la vague orange au Québec. Elle était présente en 2012 et en 2013, quand le mouvement Idle No More, soit Fini l'Inertie, a envahi les rues de Montréal. Mais peut-être plus que tout, Danielle a travaillé principalement sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Quelle belle rétrospective, c'est vraiment touchant. Merci beaucoup d'être avec nous, Danielle. C'est tout un honneur pour moi. Pour la toute première émission des nouvelles nationales d'APTN en français. Et dans vos 14 années de travail avec les National News d'APTN, vous devez avoir énormément de souvenirs touchants. Lequel vous a touché le plus? Il y en a eu, comme vous dites, énormément. Mais il y en a un en particulier en 2005, au tout début. C'est la tournée dans le Grand Nord. En fait, la tournée à Kujwak. Et c'est là, c'est à l'occasion d'une projection d'un film sur le massacre des chiens, qui avait complètement bouleversé toute la vie des Inuits à l'époque, des années 50, où il y avait toutes les Inuits, toutes les aînés qui étaient rassemblés dans la salle communautaire à l'école, pour la projection de voir le massacre des chiens. Donc, ça, ça a été vraiment quelque chose de touchant et de bouleversant, je dirais. Et puis, on est restés toute la semaine. On a fait d'autres reportages qui touchaient les chiens. Bien, parce que l'élevage des chiens qui avaient repris, la coopérative, où tout l'esprit communautaire que ces gens-là vivaient. Il y avait un frigidaire où tout le monde pouvait... Bien, les gens seuls, les aînés pouvaient aller se servir, qui étaient, en fait, un cabanon, là. C'était vraiment quelque chose. Peut-être, de nos jours, ce ne sera peut-être plus la même chose. Mais, en tout cas, tout cet esprit communautaire, c'était vraiment quelque chose, là, à voir, puis à sentir. Donc, j'ai connu cette culture de très près, là, à ce moment-là. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, toute la déforestation dans le parc de la Véranduie, chez les Anishinaabés, particulièrement chez l'Icri, où on a fait des reportages, où il y avait des manifestations. C'était vraiment touchant, parce que derrière une lisière de 3-4 mètres, c'était les coupes à blancs. Et ces gens-là vivaient de chasse, de pêche. Donc, toute cette tristesse, aussi, là, qu'on pouvait sentir chez ces gens. Et donc, ça, c'était quelque chose, aussi. Les cris, aussi. Il y avait tellement... Un âne écrit qui m'avait dit, à un moment donné, mais avec une traduction, parce qu'il ne parlait que cris. Il m'avait dit, je suis arrivé à mon camp, et puis il y avait les trois compagnies forestières qui arrivaient de tous les sens. Et puis, qui avait complètement dévasté son territoire de chasse. Donc, tout ça, c'est des souvenirs qui vont rester ancrés à tout jamais, alors que c'est des choses, vraiment, que ces gens-là vivent, qui ont vécu, et qui nous ont si gentiment partagées, je dirais. Donc, il y a eu Kitsakik, aussi, qui est une communauté, encore algonquine, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, où il y avait, comme, une reconstruction des maisons, là, alors que tout le monde s'impliquait pour reconstruire leurs maisons, ou se construire des maisons qui avaient un petit peu d'allure. Alors, tout ça, donc, c'est ça. Il y a aussi, dernièrement, tout dernièrement, il y a la commission d'enquête, évidemment, à Maliothénam, où il y a eu des révélations de femmes, là, qui étaient inédites, là, comme tous les sévices qu'avait fait le frère Jovenot, là, à toutes ces femmes-là. Et c'était la première fois qu'il le disait, comme, en public. Et donc, ça aussi, c'était touchant et c'était d'une tristesse, aussi, là. Il n'y a pas juste des choses tristes, non plus, là. Il y a des belles choses qui sont arrivées, comme au niveau des artistes, par exemple, des beaux achèvements, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des arts. Donc, en tout cas, je pourrais en parler, là, longtemps. C'est plusieurs rencontres mémorables qui vont rester avec vous, dans le fond, pour toute votre vie, là. Évidemment, évidemment. Et puis, vous avez travaillé 14 ans, comme on l'a dit plus tôt, au Nouvelle Nationale. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Parce que vous avez milité longtemps pour un bulletin de nouvelles francophones à APTN. Pourquoi est-ce que c'est pertinent d'avoir un bulletin de nouvelles francophones à APTN au Québec? Au début, j'ai commencé en parlant, en faisant mes reportages en français. Donc, pendant cinq ans, on a fait le reportage en français, mais qui allait dans des nouvelles en anglais. Alors, c'était un petit peu étrange. Mais les gens aimaient ça parce que, pour une première fois, les gens, je veux dire, avaient leur poste de télévision avec lequel ils se sentaient à l'aise de parler dans la deuxième langue, souvent. En tout cas, pour les francophones autochtones, au moins, c'était facile de parler et puis de se voir à l'écran, puis de s'entendre aussi en français. Donc, ça, ça a été bien. À un moment donné, ça a changé, en tout cas, au niveau de la direction de la APTN et tout ça. Et on a décidé de faire qu'en anglais. Alors, on a comme changé en anglais les reportages avec des sous-titres et tout ça. Là, je suis contente de voir que ça va revenir et qu'il va y avoir une émission spécialement en français. Mais pourquoi en français? Bien, tout d'abord parce que ça vient des membres de la communauté qui veulent se reconnaître dans ce réseau-là. Et puis, ce réseau-là, bien, il représente toutes les Autochtones à travers le Canada et toutes les nations. Il y a des nations, il y en a onze nations autochtones ici. C'est sûr qu'ils ne parlent pas tous français. Mais celles qui parlent français, en tout cas, vont être sûres. C'est à leur demande et qu'ils disaient, bien, pourquoi? Et puis, c'était étrange aussi. Il y avait des faits cocasses parce que, des fois, on se retrouvait deux francophones et puis on parlait en anglais parce qu'on n'avait pas assez de temps pour faire la traduction. Alors, c'était très étrange. Même avec Jusselet Picard, le chef régional, bon, est-ce que vous pourriez parler en anglais? Bien, bien, comme il sait parler anglais et que moi aussi, donc, on parlera en anglais, mais c'était très étrange, cette situation-là. Alors, là, on pourra parler en français avec plusieurs personnes et puis aussi que les gens comprennent parce que souvent, ils ont été comme, même au niveau des organisations nationales autochtones, ça a pris du temps avant qu'il y ait de la traduction puis avant que les voix autochtones, francophones puissent se faire entendre. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent à travers le Canada, au niveau des nations et même francophones, mais il y a des spécificités aussi culturelles, il y a des spécificités spirituelles aussi qui, je veux dire, qui gagnent à être connues et reconnues. Et puis, en fait, dans l'année qui vient, il y a de l'actualité qui, comme il y a la commission qui s'en vient, le rapport qui va sortir bientôt, est-ce qu'il y a des événements ou des actualités ou des choses qu'on devrait avoir l'œil attentif là-dessus pour des choses qui s'en viennent, selon vous? Bien, moi, je trouve que c'est très important, je vais juste regarder mes notes parce que j'ai pris des trucs. Les recommandations de la commission vient, c'est très important, je trouve. Le rapport qui va se faire, je pense que plus tard, ça va être le 30 septembre 2019. Alors, c'est plus depuis 2016, décembre 2016, que ça a été… et c'est suite aux plaintes des femmes de Val-d'Or. Il faut qu'il y ait une suite à ça. Alors là, il est… en fait, pour faire un bref aperçu de c'est quoi cette enquête-là, ça étudiait cinq services publics, dont la police, dont le correctionnel, il y avait aussi la justice, il y avait aussi la santé, le service sociaux et la protection de la jeunesse. Donc, tous ces dossiers-là… Alors, les gens sont passés pendant deux ans à venir parler de ce qu'ils avaient vécu et tout ça. Il y a un rapport qui va sortir, je pense que ça va être super important. Puis même, juste au niveau… pour connaître la réalité des Autochtones, tout est sur le web. C'est facile d'aller voir les audience, c'est facile d'entendre les gens parler de leurs problèmes ou de voir les solutions, voir les organismes autochtones, voir les… alors c'est vraiment… je veux dire, c'est comme tellement de connaissances pour les gens qui ne connaissent pas trop les communautés autochtones. Je trouve que c'est une bonne voie pour aller… pour connaître et pour sentir, parce que tous les gens, ils se sont déplacés, ils ont vu beaucoup de monde, ils ne sont pas juste restés à Val-d'Or, ils se sont promenés, ils sont allés même dans le Grand Nord. Donc, pour avoir, je veux dire, un portrait de ce qui se passe dans les communautés à ces niveaux-là, je pense que c'est un bon moyen, ça, la Commission. Donc, il y aurait ça. Ensuite, c'est sûr qu'il y a toute la question du territoire, comme à Kanesetaké, ce qu'on voit de nos jours. Alors, toute la revendication territoriale aussi, ça va être à suivre, parce qu'il y en a beaucoup à travers le Canada. Ça traîne. Bon, là, les élections s'en viennent. En tout cas, il y a toutes sortes de choses à penser à ce niveau-là. Il y a aussi, au niveau de la réconciliation, c'est quoi réconciliation? On est loin de la réconciliation, que je trouve. Donc, tu sais, ce serait quoi? Qu'est-ce qui est vraiment mis en place? Oui, puis c'est ça, au niveau de l'éducation, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et de continuer son travail, le travail qui se fait là-dessus. Ensuite, évidemment, c'est quand le gouvernement du Québec va en faire reconnaître la Déclaration des Nations Unies. Ça, c'est une autre chose qui est importante aussi pour le Québec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, évidemment. Il y en a beaucoup. Bien, vous êtes vraiment au fait. Je prends des notes de ce que vous avez dit, certainement. Et on a des intérêts communs aussi. Écoutez, Daniele Rochette, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. Vous avez partagé une expérience qui est vraiment inestimable, puis j'en suis sincèrement reconnaissante. Ça a été 14 années auxquelles il y a eu des hauts et des bas, mais de bonheur intense. Je vous remercie beaucoup. Merci, Daniele Rochette. Merci. Le temps nous file entre les doigts et c'est déjà la conclusion du premier bulletin. Chers téléspectateurs, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour les nouvelles nationales d'APTN. Ici Sophie-Claude Miller, merci d'avoir été avec nous. Miigwetch, wadja et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada